6h35, on vous parlait hier de ce français installé en Malaisie, Rémi Daillet, soupçonné d'avoir inspiré les ravisseurs de la petite Mia. Oui, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et il est présenté, Marion Dubreuil, comme l'animateur de ce commando anti-système. Oui, même si Rémi Daillet nie avoir joué un rôle direct dans l'enlèvement de Mia, il soutient la démarche de sa mère, Lola. Nous avons pu le joindre en Malaisie et ce français de 55 ans parle de la restitution d'un enfant à sa mère après un placement qu'il qualifie d'abusif. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait, on perd de famille et ils ont parfaitement raison de le faire et je les en fais des titres. Ces propos scandalisent les grands-parents paternels de Mia, très impliqués dans l'éducation de leur petite fille, comme nous l'explique leur avocat Guillaume Faure. Ils sont tombés des nues au moment où ils ont appris par l'alerte enlèvement que leur petite fille avait été enlevée par des ravisseurs extrémistes. La seule chose qui doit gouverner la résidence de Mia, c'est son intérêt. Il est évident que ce monsieur ne prend aucun cas à l'intérêt de l'enfant. Seul compte peut-être la volonté de manipulation, de domination sur les autres. Et les grands-parents paternels de Mia veulent connaître le rôle exact de Rémi Daillet car plus qu'un gourou anti-système, il est soupçonné d'avoir participé activement à l'enlèvement. Il aurait mis la mère de Mia en lien avec la femme qu'il a hébergée dans sa fuite en Suisse. Un des mises en examen l'accuse également d'avoir financé l'opération à hauteur de 3000 euros. Le tout à plus de 10 000 kilomètres en Malaisie. Aujourd'hui, vous savez, il y a un truc qui s'appelle Internet, on peut communiquer. Les lettres, elles ne mettent pas six mois pour traverser les océans. On peut avoir une vision extrêmement précise de ce qui se passe en France sans y être physiquement. Le gourou semble jouir d'une certaine impunité derrière son ordinateur. Il n'est pas inquiet, dit-il, du mandat d'arrêt international émis contre lui. Il n'y a pas d'accord bilatéral d'entrée judiciaire entre la France et la Malaisie. Toute coopération pénale repose donc sur la bonne volonté entre les deux pays. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe. On le sait, c'est une révolution.